Que pensez-vous de Tokoto Jean-Pierre ? Peut-être que vous ne le savez pas. Notre grand fait partie du Tameroun pour très longtemps, après la Coupe des Nations 112. Et on n'avait plus le vent de lui, mais on savait quand même qui jouait là où il était aux États-Unis, à Miami. Certes, moi j'ai gardé lui, à moi d'un grand frère qui s'est conseillé, c'est jeune frère. C'est quand on passait pour aller à Tunis là, nous l'avons retrouvé à Tunis. Il faisait que voir le match, il faisait que j'allais manger le match au Maroc, au Tunisie. Il nous a réunis le premier soir à demander qui joue la Vira-Gouche à l'équipe du Cameroun. Il m'a dit que c'était moi qui jouais la Vira-Gouche. Il m'a regardé, il m'a dit, « Petit, c'est toi qui joues la Vira-Gouche ? » Il m'a dit, « Oui, c'est moi qui joue la Vira-Gouche. » Il a dit, « Bon, on fait un match amical, ce soir contre la Tunisie. Et c'est quand même qu'au Cameroun, quand c'est le Génais jaune, c'est qu'il a une valeur. Et ben, il s'est dit, bon. Après le match amical, quand il a la Tunisie, le même soir, il m'a appelé, il m'a dit, « Tu m'apportes tes bonnes. » Il y a confiance. Ce que j'ai vu là, c'est qu'au nom de nazisme, c'est que tu pourras que tu n'as plus confiance. Il est nécessaire de donner des conseils. Au stade, il exprimait ce qu'il disait. Même le match qu'on joue, il n'a jamais vu qu'il marche. C'est parce qu'il est vraiment celui-là qu'on appelle tout côté jamais. Parce que pendant qu'on terminait, il m'a dit, « Les enfants, ne lâchez pas, ne lâchez pas. » Et on est arrivé sur Mali. Donc, c'est vraiment vrai que, je trouve, même quand il arrive au Cameroun, quand on a l'occasion de nous voir à Mali, on essaie de me féliciter. Oui.